bonjour à toutes et à tous j'ai fait cette vidéo pour vous répondre de cette façon à tous vos messages à tous les messages privés et mails que j'ai reçu par rapport au blog et par rapport à l'article sur la vitamine A et sur la vitamine D3 donc plusieurs femmes menopossées sont venus vers moi pour dire voilà que leurs médecins leurs thérapeutes disaient qu'à un âge lors de la ménopause elles peuvent plus assimiler la vitamine D3 donc ces propos est partiellement faux mais elle est aussi partiellement vrai donc partiellement vrai parce que une femme ménopossée a plus de difficultés avec deux petites hormones qui aident l'assimilation de la vitamine D3 et ces deux hormones sont la paratormone et la calcitonine donc il faut quand même que une femme menopossée puisse faire effectuer ces tests et vérifier si effectivement cette problématique d'assimilation ne vient pas de de troubles de déséquilibre hormonais ensuite les propos qui est partiellement faux c'est que non il y a plein de monde aussi qui ne peut pas assimiler la vitamine D3 et ça n'a rien à voir avec l'état hormonal que soit la ménopause donc l'arrêt des règles et soit la calcitonine ou l'apparateur et voyons pourquoi alors il se fait que la vitamine D3 travaille un hétérodimer avec la vitamine A ça veut dire il faut un petit copinage entre les deux donc la personne qui n'a pas de vitamine D risque aussi d'être carencée à la vitamine A donc pour assurer l'assimilation de la vitamine A comme de la vitamine D c'est pour cela que je fais l'article et je les ai regroupés toutes les deux il faut s'assurer que le d'autos soit optimum et ensuite il faut aussi considérer les intestins coucou à nouveau les intestins les cerveaux entériques du système nerveux entérique qui revient pour nous dire peut-être que ce petit problème d'assimilation vient effectivement d'une parasitose d'une présence d'almitre de verre d'un cibon d'une surpopulation d'une pollulation de bactéries dans les grêles là où ils ne sont rien à foutre parce que normalement les bactéries sont dans les colons à fermenter et à outréfier à fermenter les glucides et à outréfier les protéines or quand ils sont dans les petits intestins dans l'intestin grêle ils vont rentrer en compétition avec quoi ? avec la vitamine A la vitamine D et aussi le fer et là c'est une autre partie une autre partie intéressante qui vient à s'ajouter à ces discours de vitamine A et vitamine D3 parce que comme par hasard la vitamine D3 pour passer de la forme inactive à la forme active avait soin de fer tout cela se passe avec une petite insigne qui est fer dépendante ça veut dire que si vous avez des bactéries dans vos intestins et vous prétendez que l'assimilation l'apport orale aide à surmonter une carence mais que pour le coup vous avez plus de bactéries qu'est d'apport plus de bactéries des mauvaises bactéries qu'est d'apport vitamine D3 par rapport orale et bien ça va pas le faire donc vous devez d'abord nettoyer vos intestins et cela ne se fait pas avec des probiotiques et pour optimiser l'assimilation tantôt de vitamine A que de vitamine D3 et du fer parce que aussi si vous n'avez pas du fer parce que vous avez trop de bactéries qui poululent vos intestins vous n'allez pas convertir la petite hormone et neurotransmetteurs sérotonine en mélatonine et voilà où la chose c'est compliqué et pourquoi pas mal des patients vont avoir ces carences plus problèmes soit d'endormissement soit de rester endormi et voili voilou je vous ai tous répondu j'ai répondu à tous vos petits commentaires qui étaient très intéressants qui m'ont incité à vous répondre de cette façon si jamais voilà vous trouvez ça intéressant n'hésitez pas à vous inscrire mon académie des formations en sciences de la vie où vous allez apprendre à faire les liens entre toutes les vitamines et toutes les oligo-éléments de manière nutritionnelle et fonctionnelle ciao ciao à la prochaine vidéo